Bonjour et bienvenue sur Ecomap, l'échographie du médecin généraliste des cas cliniques authentiques sortis tout droit de la consultation du jour. Généralement, en sortant de la consultation, s'il y a un cas intéressant dans la journée, j'en profite pour vous en parler sur Ecomap et puis on discute un petit peu d'échographie en médecine générale et de quel intérêt ça peut avoir. Aujourd'hui, nous avons le cas clinique d'un patient âgé de 66 ans qui présentait une diminution du murmure vésiculaire à droite lors de l'auscultation. Il a été très facile de confirmer ou pas la présence d'un épanchement au niveau pleural puisque avec l'appareil d'échographie, la recherche d'épanchement pleural est extrêmement facile et extrêmement rapide. Voilà ce qu'on obtient quand on pose notre sonde sur le flanc du patient. On est à peu près en postérieur à la basse pleurale, à l'endroit bien entendu où vous avez eu l'impression de ne pas bien entendre le murmure vésiculaire. Et donc voici ce qu'on obtient. Donc on a ici bien entendu notre foie. On repère ici en haut le double rail du diaphragme, très reconnaissable. Donc c'est deux lignes superposées hyper-écogènes avec une ligne hypo-écogène au centre. Il s'agit en fait de la structure musculaire du diaphragme. Et vous repérez ici la ligne pleurale, la ligne pleurale hyper-écogène. Alors normalement, à l'absence d'épanchement, cette ligne pleurale est directement en contact avec le diaphragme. Dans le cas d'un épanchement, vous allez voir exactement ce que vous voyez ici. La présence d'un petit triangle noir, un écogène, qui va se localiser donc bien logiquement au niveau du cul-de-sac et donc entre la structure musculaire du diaphragme et donc votre ligne pleurale. Autre coupe également intéressante qui peut être faite pour rechercher un épanchement pleurale sur le patient, ça donne souvent de belles images. L'épanchement est souvent beaucoup plus impressionnant comme on voit ici. C'est normal parce que la majorité du temps, vous allez échographier votre patient sur le dos et donc effectivement, toute l'eau va couler en arrière, dans la partie postérieure du cul-de-sac et souvent, ça donne des images plus impressionnantes et on se rend un petit peu plus compte aussi du volume de l'épanchement pour ce patient. Toujours ici, pareil, notre foie. Donc là, la coupe, elle suit la ligne axillaire postérieure. C'est une coupe qui est coronale à droite. Vous voyez ici donc le diaphragme, le cul-de-sac et donc une image ici anécogène qui pourrait faire penser donc à un épanchement pleural. Et nous savons ici que c'est bien le cas pour ce patient, un épanchement pleural. Mais je vais vous montrer tout de suite en vidéo comment déjouer le piège du faux miroir. Puisqu'on sait très bien que nos ultrasons peuvent générer un artefact de miroir. Et donc, en réfléchissant sur une île pleurale qui serait totalement normale, donner l'impression ici de voir apparaître une image anécogène qui serait en fait une fausse image du foie. Alors, je ne sais pas si c'est très très clair ce que je dis, mais on va pouvoir en parler un petit peu en dynamique, parce qu'en dynamique, on voit toujours plus. Imaginez vos ultrasons qui descendent ici, se reflètent sur la plèvre qui va être localisée directement au niveau du diaphragme. Cette réflexion va imager une partie ici, donc du digestif et revenir à la sonde. Sauf que l'appareil ne sait pas que les ultrasons ont été déviés par un miroir et il va donc imager ici du digestif. Mais il peut aussi, par la même occasion, imager dans cette zone-ci du foie et donner l'impression d'avoir un épanchement, alors qu'en fait, il ne s'agit que d'une image miroir de votre foie. Alors, il y a une façon de ne pas tomber dans le piège. En fait, ça va être de rechercher tout simplement ici notre rachis. Et normalement, s'il s'agit bien d'un épanchement, en arrière ici de notre prétendu épanchement, on doit être capable de voir la surface hyper-écogène des vertèbres. Et si c'est un miroir, toute cette zone ici, elle sera totalement invisible. Vous n'aurez pas la surface des vertèbres en arrière de notre épanchement. Alors, à nouveau en dynamique, je relance la vidéo. Voilà ce que ça donne. Vous voyez qu'on peut suivre effectivement nos vertèbres et on peut suivre nos vertèbres en arrière de l'épanchement ici. Vous voyez ici les vertèbres en arrière de l'épanchement. Ce qui bouge ici, c'est par contre un miroir. Un miroir en fait du digestif qui a été reflété dans la surface très réfléchissante du diaphragme. Ce cas clinique sur l'épanchement vous a plu. Vous voyez qu'en médecine générale, on peut très facilement dépister les épanchements et des épanchements de petite taille qui, des fois même, ne pourront même pas être vus à la radiologie. Donc, c'est quand même un super outil pour les épanchements d'avoir l'appareil déco à disposition. Ça prend honnêtement quelques secondes. C'est très facile. Il y a peu de pièges. Donc, voilà. Je vous encourage la prochaine fois à essayer de rechercher les épanchements sur vos patients quand vous avez un doute sur une baisse de murmure vésiculaire. Allez, je vous dis à très bientôt sur Ecomap.